Vous voulez décarboner les transports avec des trains régionaux à hydrogène. On n'y a pas encore à l'hydrogène. Pour l'instant, seules quatre régions ont commandé des rames. Pas la nôtre. Pas la nôtre. Mais c'est dans la nôtre que le premier train circulera sur tout. On n'est pas dans l'exposition universelle, M. Bonneau. On n'a pas besoin d'un train Potemkin qu'on présente aux électeurs. Le temps de la période électorale, on a besoin de trains, M. Bonneau. Mais l'hydrogène, c'est aussi dans votre programme, M. Fainaut. Alors expliquez-nous quel est votre projet avec l'hydrogène. Comme M. Bonneau devançait l'appel, je me permettais de rappeler les choses. Il faut qu'on décarbone. Et pour qu'on décarbone, il faut qu'on utilise des trains. C'est encore mieux, d'ailleurs, quand ils sont à l'hydrogène. Il faut qu'on essaie de faciliter le déplacement dans la région. Et pour cela, il faut que nous augmentions l'offre. Donc la priorité, c'est d'augmenter l'offre. Qu'est-ce que c'est qu'augmenter l'offre ? C'est de faire en sorte que des lignes qui sont attendues depuis trop longtemps, je pense à Châteauneuf-Orléans, je pense à Tourloge qui permettrait aussi d'accélérer sur Châteauroux, avance parce que là, ça permettra d'avoir une offre intra-régionale et de désenclaver une partie du territoire. L'Est du Loiret est complètement désenclavé. La région, le Sud-Touraine et l'Indre et le Béry, globalement, sont complètement enclavées. Donc il faut qu'on arrive à désenclaver ces territoires. Ça, c'est par une offre de train. Et puis par ailleurs, il y a d'autres offres de mobilité. La région est effectivement autorité organisatrice des transports sur son périmètre. Et il faut qu'on fasse en sorte que chacun puisse trouver suffisamment proche de chez lui un service ski de train, un service ski de car, un service ski de transport à la demande qui permettent de répondre à ces besoins. La vraie difficulté, c'est quand vous allez sur les territoires, la plupart des gens, d'ailleurs 90% utilisent leur véhicule. Ça veut dire qu'ils ne trouvent pas l'offre dont ils ont besoin. Et la question, elle est à la fois tarifaire. Je sais que certains disent que c'est la gratuité des jeunes de 18 à 25 ans qui va résoudre le problème. Ce problème, c'est quand vous êtes un enfant du Loiret à Loris ou ailleurs, ou un enfant du Béry ou un enfant du Sud-Tourelle, la vérité, c'est que gratuit ou pas gratuit, vous n'avez pas d'offre. Ce qu'il faut, c'est densifier l'offre. Et faire en sorte qu'on ait des services qui soient plus réguliers. Et pas dire, il y a un départ le matin, un départ le soir. Parce que sinon, ça ne correspond pas à la réalité de vie des gens. Il faut que ça corresponde à la réalité de vie des gens. J'en finis en disant simplement, l'autre jour, j'étais à Saint-Amand-Moron, on m'expliquait que le lycée fermait plus tôt parce que le train, c'était le dernier train que pouvaient prendre les jeunes. Croyez pas que la région qui s'occupe à la fois des lycées et des transports, elle pourrait coordonner ses horaires puisqu'elle est autorité organisatrice. Et on pourrait multiplier les exemples, au fond, d'une inadéquation entre les besoins, l'offre, et ce que propose la demande, et ce que propose la région, c'est-à-dire l'offre. Et c'est ça sur lequel il faut travailler, c'est une extrême urgence pour décarboner. Et puis tout simplement parce que c'est une question d'égalité des chances. Quand vous n'avez pas accès à la mobilité, vous n'avez pas accès à l'emploi, au stage, au loisir, à la culture, au tourisme.